Bonjour à tous, ce week-end on vous emmène en E-Champions League, let's go to London ! Salut le mec, c'est bon ? Ça va ? Ça va, ça va. Comment allez ? Donnez-nous la chambre. Comment tu te sens avant la grande compétition qui va commencer demain ? Je me sens bien, on verra demain au matin surtout en voir même comment on sent l'ambiance et puis les frissons. Là j'en suis à mon dernier stade aujourd'hui, il arrive à passer, j'irai directement à Istanbul. Donc c'est clair que ça a fait rêver en fait d'être aussi proche maintenant. Mais si je dois repenser à ce que je disais au début, j'y suis allé en fait sans pression, sans rien du tout. Et puis avec le temps, je suis arrivé ici en compétition, je suis qualifié, je suis arrivé à Londres, j'ai fait un très bon parcours. Et donc maintenant c'est devenu un objectif d'aller jusqu'au bout. Allez, ça va, à demain ! Ciao ! A demain ! Sous-titrage ST' 501 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 Troisième confrontation de la compétition pour Ravsu, un match contre Nick Sneb très serré, compliqué d'entrer et finalement un match retour qui lui permet de se qualifier pour le tour suivant. Un tour qui ne sera pas plus facile puisqu'il affronte son ancien coéquipier et actuel joueur de l'OL, Ketur Dilou. Ravsu, pour cette compétition tu finis à deux marches d'Istanbul mais j'imagine que tu es frustré mais tu restes quand même dans le top 16 de cette E-Champions League. Quel bilan tu en fais à chaud ? Top 16 c'est bien mais c'est pas assez. Mon but c'est pas d'être top 16, c'est pas d'être top 8, c'est toujours d'être top 1. Très frustré surtout au niveau du match, au niveau de la fusionnité du match. J'ai beaucoup beaucoup de théorie par rapport à ce match là et aussi le match numéro 1 qui a fait que j'étais au leader Rocket. La compétition je la fais parce que je veux gagner et pas parce que je veux faire partie des meilleurs. Je veux être le meilleur dans la compétition dans laquelle je suis et si je ne suis pas le meilleur je serai très frustré. Chaque fois quand je sors de cette compétition là, même si je suis top 2 ou top 3, je suis frustré et déçu parce que la seule place qui compte c'est le premier après les autres ne s'en souvient pas. Leandro t'a accompagné Ravsu pendant ses deux jours de compétition et même pendant la phase précédente. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance de manière générale ? Est-ce que tu le voyais arriver à ce niveau là ? Sur la phase 2, vraiment il a été incroyable, il était en 3-0 en ayant battu Nicolas qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Et ouais sur la phase 3, franchement on commence le match contre Mut pas très bien. Après on a eu du mieux sur le deuxième match. Il a été au top contre Oli Boli qui fait partie aussi des meilleurs joueurs sur les dernières années. Après sur le dernier match, on affronte Dilo. On sait que Dilo et Ravsu c'est des joueurs qui se connaissent très bien. Donc ouais c'est un match qui s'est joué à des détails, il y a eu 4-3. Bon et pour toi, reconversion de coach alors après la carrière des joueurs ? Peut-être après la carrière des joueurs, ouais mais pour l'instant je suis là. Ton Dilo, tu fais partie du top 8 des joueurs qui vont partir s'envoler à Istanbul. T'en es où là sur l'échelle du bonheur à peu près ? Franchement je suis très heureux même si je ne m'en rends pas forcément encore compte. Je sais que là on rentre à l'hôtel ou même demain matin au réveil, là je serai au top du bonheur je pense. Ravsu c'est un ami en dehors de la conviction. Bien sûr c'est énervant de se jouer au compte. Surtout un moment important comme ça, l'éliminatoire, un match éliminatoire. Mais ouais bien sûr j'étais très content, je savais que ça allait pas m'être compliqué, ça l'a été. Bon et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite ? Déjà aller au plus haut de la E-League 1 ce serait bien. Et ensuite bien sûr aller le plus loin possible et gagner des trophées. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Dilo.